Alors dans les produits phares de l'année en matière de VR, oui oui, là on vous prend vraiment pour un mégaon. Donc c'est le jouet comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. C'est la société Roto, là apparemment, qui vous propose le Roto VR Explorer. Alors à l'époque, vous pouviez explorer le monde virtuel avec le 3D Router, avec vos pieds. Donc vous pouviez vous déplacer, alors ça coûtait 150 balles neuf quand même. Et bien maintenant, pour seulement 800 livres hors taxes, hors frais de taxes d'importation, nous devons être dans les 1000 boules, et bien vous allez pouvoir cette fois-ci, non pas avec vos pieds, mais avec vos fesses, explorer le monde de la réalité virtuelle. C'est extraordinaire, donc attention aux caractéristiques techniques, donc une chaise motorisée qui peut tourner sur 360 degrés. Bon alors moi, la mienne, elle n'est pas motorisée, une chaise d'actylo, ça coûte moins cher, mais je peux tourner, voilà. Mais là, c'est carrément motorisé, donc c'est révolutionnaire. Et ce sont les mouvements de votre casque qui sont synchronisés avec ce qui se passe dans le jeu. Donc il paraît que ça peut lutter contre les cinétos, je ne vois pas comment, mais on va les croire. Alors donc, synchronisé également, enfin il y a des vibrations qui vont se déclencher à travers tout votre corps, lorsque en fait ce sera émulé par le jeu. Bon, formidable, c'est encore une nouveauté. Et puis surtout, on a le petit logo, attention, compatible avec Meta, donc pour que ça tourne avec les MetaQuest. Incroyable, vous avez donc un dossier, là, et là vous n'avez pas d'accoudoir. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est la version pro qui a ça. Donc ma chaise d'actylo est toujours en fait en compétition, là, sans les accoudoirs. Vous avez un repose-pied, et puis donc ils vous disent que vous avez un cable management, donc vous pouvez rembobiner le fil, hop, qui doit être ici, une prise, parce que vous pouvez jouer tout en chargeant le jeu, c'est-à-dire que vous avez une prise de courant, vous branchez la prise, et du coup il est alimenté par du 220. Encore une fois, on est dans la nouveauté extrême, pouvoir utiliser un appareil branché sur une prise de courant. Bon, alors attention, Rototo VR en action. Là, vous n'avez pas le son, parce que sinon vous avez un mec qui se prend pour Rambo, il est en mission pour prendre son produit, c'est extraordinaire. Regardez, tout a tourné derrière, c'est-à-dire que là, ils vous prennent vraiment pour des vrais honges, quoi. On se croirait dans Star Trek, vous savez, quand ils sont dans le vaisseau, et que le réalisateur fait basculer la caméra, et que vous avez les acteurs qui se penchent à droite ou à gauche, pour faire croire que le vaisseau s'est pris une torpille, quoi. Oh là là, ils sont absolument catapultés dans la réalité virtuelle. Regardez, Asgard Wrath 2. Jouer assis à Asgard Wrath, ça le rend heureux, il n'est qu'une seule envie. Elle, elle est assez sceptique, parce qu'on se demande ce qu'il regarde. Bon, fin de compte, il regarde un mec qui a fait des moulinets à la Steven Segal, comme ça, dans le vide. Ils n'ont pas le retour image, mais ça a l'air de les rendre extrêmement heureux. Donc, c'est un produit, vraiment, qui pourra, en cas de dépression, vous rendre bien des services, si vous êtes en plus, non pas sur la chaise, mais assis sur un canapé jaune, voilà, avec d'autres personnes, c'est important. Voilà, le monsieur, il est tout content de son expérience. Maintenant, c'est au tour de la gamine. Alors là, elle est entourée, c'est elle qui va monter ça. Vous avez vu le nombre d'écrous, de rouages, de boulons ? C'est le mécano, alors j'espère que ce sera plus simple à monter. Et là, on a donc une petite fille qui a toujours rêvé, depuis qu'elle est née, de devenir conductrice d'engins de chantier. Ça a été, en fait, un de ses tripes. Et bien voilà, maintenant, elle va pouvoir, avant de passer à l'âge adulte, expérimenter ce bonheur. Lui, alors, il fait du Population 1 assis. Je pense que c'est pour vous rendre encore une immersion, d'autant plus folle, quand vous allez grimper les murs des immeubles, vous le faites assis. Dans leur tête aussi, ça ne doit pas tourner très rond. Ils sont comme chez Pimax. Et puis là, on a Zombieland. Bon, jouer un mode or, par exemple, d'Arizona Sunshine, assis, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mais pour eux, encore une fois, c'est un plus. Voilà, voilà, voilà. Et ils ont l'air d'être heureux. Quoique, quand on voit le sourire du gamin, il a l'air d'être sceptique. Il se dit, mais ce n'est pas possible. On ne se foudrait pas de notre gueule. On va revoir ça, là. Ah oui, 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 oui. Je vais me refaire un montage. Ah, bah merde, alors. Enfin, bref, voilà, c'est l'Euroto VR. Donc, si ce trailer ne vous a pas donné envie, je vais essayer encore de vous motiver, quand même. Parce que c'est un produit quand même d'avenir. C'est le produit du mois d'août, du mois. Donc, regardez et pivotez. Donc, la chaise tourne à 360 degrés, selon les mouvements de votre casque. Vous avez un moteur, forcément, un moteur puissant. Donc, il va vous permettre de tourner 21 fois sur vous-même. En moins d'une minute. Ou en une minute complète, plutôt. Rumble, des vibrations. On a déjà évoqué le cas. Super. Vous allez être secoué, en fait, au niveau des fesses. Et vous avez la possibilité de laisser le produit sur secteur. Donc, du coup, les roulettes, là, c'est juste pour le positionner dans la pièce où vous allez vous trouver. Mais comme vous aurez un fil qui va dépasser, vous ne roulez pas. Vous ne vous déplacez pas. Ensuite, vous avez un robot mineur, cable management. J'imagine que pour un aspirateur. Et puis, vous avez ça. C'est très important pour la sécurité. Comme pour un aspirateur, en fait, robot, qui pourrait se cogner partout. Il a ceci pour le protéger. Mais on se demande ce qui va pouvoir rentrer en contact. Puisque vous ne bougez pas. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir rentrer dans le fauteuil aussi ? Je ne sais pas non plus. Mais, en tout cas, ils ont prévu ça. Voilà. Ils ont bien mis. La sécurité est assurée grâce au Roto VR. Alors, surtout, ne manquez pas cette opportunité. Vous allez donc d'emblée rentrer, en fait, dans la file d'attente. Tout simplement en payant l'intégralité, donc, des 1000 boules. Pour recevoir votre produit à partir du 1er octobre. Alors, ils doivent s'inspirer de Pimax pour les délais, quoi. Tu achètes, tu payes plein pot. Et puis, tu le reçois vraiment bien, bien tard. Donc, si tu n'as pas, en fait, 1000 balles, tu peux toujours, en fait, être parmi ceux qui se sont enregistrés. En faisant, en fait, en versant un incompte. On ne sait pas de combien. Mais, on va cliquer pour voir. Et puis, vous avez bien évidemment la newsletter. Donc, si on fait un incompte. Ah, que 50 livres. Voilà. Donc, c'est sympa, de leur part, 50 boules pour un truc que tu pourras renvoyer gratuitement. Ils te le disent bien. Si le produit ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer gratuitement. Enfin, ce n'est pas qu'ils ont dit qu'ils ne vous plaisaient pas. Mais, bon, vous êtes déjà très, très, très impatients. Je le sais, il n'y en a que 44 jours, 16 heures, hop, 41 minutes et 48 secondes restantes, là. Un moment où je vous parle pour faire l'acquisition de ce, de cet indispensable. Mais, vous pouvez encore améliorer le Roto VR, vos sensations. Ça arrivera bientôt, hein. Ce n'est pas disponible. Mais, vous pourrez donc avoir des accoudoirs ajustables, incroyables. Vous aurez trois barres supplémentaires pour votre dossier. Et, vous aurez un appui tête. Bon, bon, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi, en fait, de mettre un logo, on va dire, en forme de signalétique, de cible, de flèche, quoi. Vous allez vous prendre une flèche dans la tête. Donc, c'est assez intéressant d'avoir mis un appui tête qui a cette tête-là. C'est peut-être révélateur que c'est un bon plan. Voilà, une flèche dans la tronche. Et, donc, surtout, ne manquez pas cet incroyable, pas en avant, un bon géant, peut-être aussi monumental ou phénoménal que le Quest 2 en son temps. Voilà, c'est The Gamer qui l'a dit. The Gamer, bon, si vous connaissez, tant mieux pour vous. Moi, je ne connais pas. Et puis, en fait, cette constatation, cette révélation, cette assertion des plus justes, je m'en fous. Je ne sais pas ce que c'est et je m'en tape. Voilà, donc, n'oubliez pas. Newsletter, vous enregistrez, faire un dépôt, payer l'intégralité pour avoir le produit, non pas de l'année, mais du mois d'août pour seulement 1000 balles. Et vous pourrez jouer assis en VR à vos jeux préférés. Waouh, extraordinaire. Bon, je vais garder ma chaise d'actylo, moi.